Moi ce qui m'a frappée dans le cinéma paradiso que je n'ai vu qu'une seule fois donc à Taormina et une fois ici à Arès C'est que c'est aussi un film je trouve Sur l'origine et sur la fidélité C'est à dire C'est le premier film de Tornatore Et c'est un hommage à l'enfance, à tout ce qu'il a reçu dans l'enfance Je parle du héros C'est un hommage à la fidélité en amour aussi C'est un hommage à la notion de maître C'est à dire que si on n'a pas de père il faut avoir un maître Et donc la fidélité à son maître Parce que ce qui est extraordinaire c'est que le vrai maître C'est celui qui lui dit tu ne dois pas revenir tu dois être infidèle Et lui par fidélité il est infidèle C'est à dire qu'il est fidèle à son maître à l'enseignement Pour devenir un artiste adulte il faut qu'il quitte son enfance Et qu'il quitte les gens qu'il aime Je trouve ça d'une très grande cruauté Et je crois que c'est quelque chose qui nous travaille nous chacun d'entre nous C'est une profonde vérité que le côté qu'il y a d'ailleurs dans les commandements Tu quitteras ton père et ta mère C'est quelque chose d'absolument Absolument tragique et d'absolument cruel Pour devenir soi-même il faut les quitter Mais le mieux c'est de les quitter en restant avec eux C'est à dire que le mieux c'est de devenir soi-même De pouvoir les contredire C'est à dire je ne ferai pas comme eux tout en restant là Mais s'il faut chaque fois partir à l'autre bout du monde C'est trop facile Mais bon ce que je veux dire Et moi ce qui m'intéresse beaucoup C'est que c'est aussi un film sur l'idée de maturité C'est à dire que lui n'a pas mûri vraiment Parce que dans le cinéma on n'apprend pas du tout à mûrir On est des enfants, on réalise nos rêves Tandis que la femme qu'on a vue ce soir, que j'interprète Elle a eu des enfants, elle sait ce que c'est que la vie Elle sait qu'elle doit renoncer Elle sait qu'il est un fantasme Tandis que lui jusqu'au bout, il ne renonce pas aux fantasmes de sa jeunesse Donc c'est un très beau film là dessus je trouve Sur le fait qu'on n'arrive pas à quitter son adolescence Elle vous tient au coeur Même si la vie vous entraîne ailleurs Elle est là, elle est là cruelle Elle pèse Je trouve ça très très beau Je pense que les seules personnes pour lesquelles elle ne pèse pas C'est pour ceux qui arrivent à la revisiter Et qui arrivent à la faire vivre tout le temps Par exemple, Pascal disait toujours Moi j'ai fait un peu de philo, excusez-moi C'est un peu bas bleu Il disait une chose qui m'a vraiment beaucoup marquée Parce que mon prof de philo avait beaucoup d'humour Et il me l'a très bien expliqué Il disait que dans la vie, il y a l'état de nature Alors on est dans un certain milieu On a l'enfance Et puis après, il y a l'artifice On veut se construire une personnalité On veut devenir ceci, on veut devenir cela On joue le jeu social C'est l'artifice Et puis la dernière étape C'est la conquête du naturel Et le naturel, c'est ce qu'il y a de plus beau Parce que c'est rendre hommage à ce qu'on a été vraiment A ce que l'on est Malgré tous les artifices par lesquels on est passé Pour devenir adulte Et ce que je trouve extrêmement touchant Dans ce film C'est que Jacques Perrin Il a ça d'ailleurs dans la vie Il a cette spontanéité enfantine Et il croit toujours à ses rêves d'adolescence Il fait des films sur la nature C'est d'une pureté incroyable sa carrière Il n'a pas du tout renoncé à son idéal Et Tornatoré a très bien fait de le choisir Je trouve que c'était très très astucieux Non mais j'ai jamais été amoureuse de Jacques Perrin Donc j'ai toujours considéré comme un ami intime Et donc avant cette scène On a dîné ensemble On a appris de nos nouvelles On se connaissait déjà très bien Et alors on disait qu'on était très content D'avoir joué cette scène d'amour Parce qu'on n'était pas amoureux justement Et qu'on pouvait vraiment ne pas être trop timide Et faire semblant sans se gêner Parce qu'il n'y avait absolument aucun trouble Rien du tout Et c'est vrai que je ne me souviens même plus Du baiser de ce que j'ai ressenti Mais j'étais le personnage Vous comprenez ? Donc c'était pas moi Nous avons tourné en français C'est une bonne question Et je trouve que nous avons été très bien doublés Enfin moi C'est la deuxième fois dans ma vie Que j'assiste à un film doublé J'ai fait un film en Allemagne avec Geissendorfer Et j'ai été doublée par la femme de Strehler Qui avait exactement la même voix Le même rire que moi Et je me suis dit Mais c'est pas possible Ils ont gardé mes rires Mais non en fait c'était la femme de Strehler Qui était une comédienne de théâtre Et là ils ont trouvé une actrice italienne J'ai trouvé qu'il y avait une voix Tellement proche de moi Et tellement juste Que j'en suis ravie Moi oui Moi j'ai doublé trois films Parce que D'abord parce que Robert Altman A vu Croque la vie de Taquella Et il m'a appelé leur mère en me disant J'ai fermé les yeux J'ai pensé vous pouvez J'ai doublé Shirley Duval dans Les Trois Femmes Et puis j'ai doublé un film avec Louis Mal Qui faisait la mise en scène du parrain J'ai doublé Diana Keaton Qui était vraiment une de mes actrices préférées J'ai adoré Et j'ai aussi doublé un film de Vadim Où je jouais le rôle d'une jeune femme Suédoise Donc qui parlait suédois dans la version originale Et pour la version française Ça n'allait pas du tout Et je crois Ah si aussi j'ai doublé Donc quatre films Un quatrième film formidable Vraiment C'était Gatsby le magnifique Et c'était Mia Farrow Et je me souviens que ma fille était venue Assister au doublage Parce qu'elle ne savait pas ce que c'était C'était au moment où je disais Gatsby ? Quel Gatsby ? Et après pendant trois, quatre ans Elle se moquait de moi toute la journée En disant Gatsby ? Quel Gatsby ? C'est vraiment un souvenir personnel En ce qui me concerne J'ai une passion pour Charlie Chaplin Le premier film que j'ai vu Ce sont Les Temps Modernes J'ai eu un culte pour Vivian Lee Evidemment Un tramway Novelésir Autant n'emporte le vent J'aime beaucoup aussi Cette actrice américaine Qui jouait dans Pieds Nus dans le parc C'est Nathalie Wood J'aime beaucoup Nathalie Wood J'aime beaucoup Shirley MacLaine J'aime beaucoup Louise Brooks J'aime beaucoup Lee Woolman Bibi Anderson Et toutes les comédiennes de Bergman Qui m'ont vraiment beaucoup Beaucoup frappée Enfin pour moi Ça a été plus que des émotions Ça a été Le son Le son Vraiment Et puis J'aimais beaucoup J'aimais beaucoup Micheline Prelle J'aimais beaucoup Micheline Prelle J'aimais beaucoup Daniel Darieux Voilà Actuellement Il y a de très grandes comédiennes Je suis quand même Assez impressionnée Par le nombre de grandes comédiennes françaises Qu'il y a actuellement J'aime beaucoup Sandrine Bonner Et puis Et puis aussi Beaucoup d'autres Dont j'oublie le nom maintenant J'ai besoin de voir Ce que font les autres Mais c'est vrai que Ce qui m'inspire le plus C'est certains films Que j'ai aimés Voilà Certains films que j'ai aimés Comme par exemple Five Easy Pieces Je ne sais pas comment ça a été traduit Oui Arthur Penn Little Big Man Arthur Penn Le Gaucher Arthur Penn Je suis fanatique d'Arthur Penn Et puis Cassavetes Une femme sous influence C'était un film Qui m'a vraiment sidérée Et puis J'ai pleuré deux fois au cinéma J'ai pleuré ce soir Un moment donné Je ne m'attendais pas du tout à ça Quand il regarde Les baisers Et quand il se retrouve J'ai trouvé ça très émouvant Et j'ai pleuré Quand j'ai vu La dentelière Avec Isabelle Huppert J'ai trouvé que c'était un film remarquable De Claude Goreta Et elle m'a vraiment fait pleurer Et puis j'ai pleuré Quand j'ai vu L'incompris De Luigi Comencini Ce petit garçon incompris Mais ça m'a déchiré le coeur Véritablement Et puis Et puis c'est tout Mais sinon on peut pleurer Sans pleurs C'est à dire qu'on peut pleurer On peut être encore plus touché Que si on pleure Mais vraiment pleurer Il y a eu aussi Un des films Qui m'ont le plus bouleversé Je ne pouvais plus me lever Du siège C'est le film d'Almodovar Sur sa mère Comment ça s'appelait ? Tout sur ma mère Ça a été un film Mais qui m'a Mais tellement bouleversé Qu'à la fin J'étais assise Comme ça au cinéma Et puis Les sièges ondulaient Tout le monde sortait Et mon mari me dit Mais Brigitte Qu'est-ce qu'il y a ? Je lui dis Ben je suis émue Il dit oui d'accord Mais on s'en va Je lui dis Mais je ne peux pas me lever Mais tu plaisantes Mais qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai été Mais vraiment Scotchée Clouée 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 par ce film J'ai trouvé ça Absolument bouleversant J'aimerais beaucoup Beaucoup le revoir Voilà All right gang Whiplash Stop Now are you a rusher Or are you a dragger Or are you gonna be On my fucking time How's it going with Studio Band Good I think he likes me more now His opinion means a lot to you Doesn't it Yeah This is why I don't think That we should be together I want to be one of the greats And I would stop you From doing that Hey Hey sorry Neiman you lost the fucking part Did it look You can't fucking do this Can't See this to me Is the beauty of Studio Band You walk in here An alternate Who knows when you could be The new corps Don't slow down Faster As a mouse What the hell are you gonna do Which I like to be And the new corps In number eight happens Or be cały The new corps ... ... ...